salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point de news numéro 21 au programme aujourd'hui deux petites actualités on va parler des nouveaux produits secret l'air qui ont été annoncés il ya peu de temps du coup je voulais présenter vous donne un petit peu mon avis dessus ensuite on parlera enfin des commandeurs 2021 ce n'est pas une vidéo où je vous expliquer comment améliorer vos decks etc je suis plutôt vous donner mon avis sur chaque deck ce que j'en pense j'ai pas pu malheureusement jouer avec du coup ce sera un avis théorique mais je vous donne à mon avis les des qui sont meilleurs que les autres la value qui peut y avoir dedans etc je vais parler un petit peu du prix de certaines cartes donc c'est plutôt un avis général sur l'édition commandeur 21 et sur ce que selon moi vous devriez faire en termes de d'achat si jamais ça vous intéresse on commence par la secrétaire il y en a eu plusieurs qui ont été annoncés en vrai si on les regroupe par catégorie on a vraiment que trois différents puisqu'il ya les secretaires qui concerne des land secret l'air qui concerne des archives et des secrets l'air qui concerne des cartes juste avec des illustrations très originales pour le coup qui ressemble pas du tout à des cartes magic d'habitude dont moi je suis très fan je vous les présente juste après on a du coup cinq bundles je vous propose que de parler des bundles qui présentent les cartes différemment parce qu'au dessus sinon vous avez des bundles qui présentent plein du coup d'autres bundles en un donc en gros le super choc bundles ça va être tous les cultures choc en un etc bon ça je vous laisse voir le lien dans la description si ça vous intéresse là on va parler du coup des secrets l'air un à un on en a cinq avec à chaque fois une tricolorité choisie donc bante espère grixis jund ainsi que naya et danser du coup culture choc avec les tricolorités il y a trois choc land donc elles sont les terrains de ravnica qui arrive dégager si on paye deux points de vie qui sont des bilans de forcément pour ceux qui ne connaissent pas qui sont du coup disponibles en fonction des couleurs donc pour le banc on a le blanc bleu le bleu vert ainsi que le vert blanc ce sont les mêmes qui existe déjà jusqu'ont qu'ils ont un artwork alternatif et ils ne sont pas feuilles attention cela ne sont pas feuilles du coup ceux qui ont peur un petit peu de l'effet chips ne craignez rien ça ne peut pas ça ne peut pas chips et ce ne seront que des éditions normal mais avec un art alternatif est ce que ça vaut le coup je trouve que 35 euros c'est un peu cher en plus qu'il ya des frais de port par contre qu'est ce qui vaut le coup c'est le super choc bundle qui est en promotion du coup enfin avec un tarif dégressif à 130 euros pour du coup les cinq sachant que il ya dix bilans différents mais si vous l'achetez les cinq d'un coup vous en aurez 15 vous aurez toutes les bicolorités alliées donc azorius etc vous regardez avec la color paille vous connaissez que vous qui vous recevrez en double et ça je trouve ça assez cool donc en double avec le même artwork un pas les autres différents pour les deux mais c'est quand même sympa donc pour 130 euros vous avez 15 shock land ce qui correspond environ au prix suivant lesquels vous achetez etc mais si vous voulez chercher au plus bas prix vous allez pouvoir économiser un petit peu par contre vous n'aurez pas d'illustration alternative alors que là pour 130 euros plus les frais de port je sais pas combien il ya de frais de port ça dépend où vous habitez vous allez avoir en gros pour 140 euros ou les shock land est à neuf du coup nier mint avec en plus une administration alternative dont la sacrée de fonderie la fonderie sacrée que vous avez avec une illustration de magali ville neuve est stylé donc si ça vous intéresse selon moi ça vaut le coup moi je me suis tâté je pense que finalement vu que j'ai déjà tous en un exemplaire je vais passer mon tour en avoir 15 en fait j'aurais préféré payer moins cher en avoir que 10 de payer 130 euros en avoir 15 ça va vraiment moi pas me servir mais si vous ne les avez pas est vraiment un très bon deal de de prendre le pack selon moi surtout si vous aimez un petit peu les illustrations alternatives et que vous collez vous disez ah bah tiens je connais pas ce dessin est ce que tu l'as eu vous pouvez sourire en coin et vous dire quoi là vous avez pris le petit secret l'air qui fait plaisir on continue qu'est ce qu'il ya d'autre il ya le showcase strict seven du coup avec six leçons qui n'existe pas enfin six archives pardon qui n'existe pas dans les archives mystique de strict seven je vais vous les montrer tout de suite du coup en un peu plus près vous avez all is dust dedans également artefact mutation je passe rapidement vous avez lien si vous voulez aller voir une par une drône in the lock fire covenant fracture d'identité qui est très bon comme un multi est ce que ce produit vaut le coup selon moi si vous avez besoin de ces six cartes ou en tout cas de quatre ou cinq de ces cartes ça vaut le coup pour ce prix là 35 euros sachant qu'il existe la version feuille avec seulement pour 10 euros de plus les mêmes cartes mais en feuille attention aux chips mais si vous n'avez pas spécialement besoin de ces cartes ou que une ou deux n'ont acheté la carte à l'unité ce sera beaucoup plus intéressant à moins qu'il ya une code une carte qui vote plus que le prix du pack mais généralement les cartes unités vont valoir entre 10 et 15 euros pour les plus les plus recherchés donc vous pouvez aisément juste prendre celle qui vous intéresse le plus si vous êtes collectionneur par contre c'est un très bon deal pour le prix mais voilà moi ça demande même s'il ya des cartes qui m'intéresse je ne prendrai pas ce pack là je prendrai juste à l'unité les cartes que je rechercherai à l'instant t je pense qu'il vaut mieux passer son chemin deux derniers bundle du coup le bundle full texte land en feu ou en non foil en non foil il est à 35 ans fois il est à 45 qu'est ce que c'est que ce bundle sont des landes basiques il y en a un de chaque donc c'est vraiment pour les collectionneurs si vous voulez parce que vous n'allez pas remplir votre deck avec il vaut mieux l'acheter l'unité encore une fois par contre si vous jouez des decks par exemple en edh 1v1 ou multi qui joue beaucoup de couleurs les quatre cinq couleurs qui vont jouer du coup très peu de basique vous pouvez peut-être craquer notamment les decks cinq couleurs ils ont souvent un basique de chaque ou à peine plus si vous achetez ce bundle vous les mettez dedans ça vous fait des landes jolie si vous aimez bien sûr il faut mais moi j'aime pas trop mais je trouve l'idée marrante en gros vous avez sur chaque land tout le texte de règles d'un lande basique alors vous allez vous dire mais à quoi ça sert et bien rien ça sert vraiment à rien du tout mais au moins vous avez tout le texte de règle si besoin et c'est pour le côté un petit peu comique si ça vous intéresse si ça vous plaît bah vous pouvez craquer c'est tout à fait légal tout à fait jouable c'est juste que c'est un basique avec énormément de textes alors qu'un basique d'habitude n'a quasiment aucun texte dessus voilà avis aux amateurs il y en a sur twitter qui trouve ça énormissime génial d'autres qui trouvent ça nul voilà moi je suis plus de la deuxième catégorie mais bon ça m'intéresse pas il y en a que ça peut intéresser je trouve l'idée marrante et par contre ce qui m'intéresse moi c'est le dernier le our show is on friday can you make it qui a pour thème de faire des illustrations je dirais un peu entre la bd et les vieilles affiches de films des années entre 50 et 70 j'irai j'ai du mal à dater mais je pense que c'est à peu près ça et je les trouve superbe et ce sont plus que des bonnes cartes que que des bonnes cartes et ça ça fait plaisir encore une fois si vous jouez en commandeur bien entendu si vous jouez pas en commandeur ça vous intéressera moins on a le décrit of pain qui est super cool que moi je joue dans un deck mono noir le gamble qui est une super carte et le côté enfin la bordure est plutôt beige pas vraiment blanche donc vous aurez pas l'impression d'avoir une carte à bord blanc mais plutôt beige gamble incroyable nature's lore superbe carte que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en plus que je ne connaissais pas donc en plus dans cet artwork formidable préordaine j'aime bien le style mais je trouve que c'est très difficile à lire je suis pas trop trop fan mais c'est quand même une super carte je serais content de l'avoir comme ça et la voie sauve god sauve god formidable juste formidable qui est aussi une carte très joué en commandeur multi en commandeur en v1 aussi qui est beaucoup joué pour 35 euros ces cinq cartes là alors c'est pas des cartes qui valent très cher attention si vous voulez juste obtenir ces cartes là d'embol je sais plus trop mais les autres cartes ne valent rien je pense que pour entre 10 et 15 euros vous pouvez récupérer ces cartes là à côté donc si jamais vous voulez juste à récupérer les cartes ne les achetez pas comme ça par contre si vous aimez si vous aimez le design voilà moi je sais que de tous les secrets l'air que je vous ai présenté celui là il va partir parce que je trouve magnifique j'adore les cartes je vais jouer je joue déjà ces cartes alors je vais jouer ces cartes là dans un futur proche donc pour moi c'est juste c'est juste bon attention la de sortie 25 août même si ça la fin de la vente c'est le 28 mai si vous regardez cette vidéo du coup non pas quand elle sort c'est peut-être trop tard pour vous vous pourrez récupérer ces secrets l'air autrement en les achetant à des gens qui l'ont précommandé mais ce qu'ils ont commandé à temps ça n'arrivera pas avant le 25 août donc pas de suite voilà pas de suite de suite c'est tout pour ces secrets l'air on va passer maintenant aux commandeurs 2021 on passe du coup aux commandeurs 2021 je vais vous parler notamment de la value de certaines cartes je vais m'attarder sur les cartes qui valent un petit peu de sous il y en a assez peu je vais en parler de 4 et après je vous donne mon avis etc on commence par la carte de l'archéome ancien qui est une des cartes qui vaut les plus chères du coup pour l'instant les prix sont vraiment très bas on n'a pas comme les autres les autres éditions de commandeur 2020 etc quand il y avait cinq des qui valent entre 35 et 40 euros des cartes qui cotent entre 20 et 30 euros l'unité du coup dans le deck puisque du coup on ne peut les avoir que là maintenant qu'on peut les avoir différemment c'est à dire dans les collecteurs booster et booster collector ainsi que la puissance qui a baissé il n'y a pas de cartes qui vaut vraiment grand chose celle ci ainsi que la deuxième sont des cartes qui veulent le plus donc la carte de l'archéome ancien elle vaut environ 7 8 euros je dirais à but nez ça dépend quand est-ce que vous achetez et où est-ce que vous l'achetez tac sur le monologue c'est la deuxième carte qui c'est la carte qui vaut le plus de soit vous entre 10 et 12 euros en moyenne en plus je trouve pas la carte est puissante mais bon voilà pourquoi pas ça peut ça peut être intéressant escouffle en fer tirant réédition qui vaut quelques sous qui vaut environ 5 euros et je voulais dire les prix sont pas mieux au bol en ensuite à partir de l'escouffle en fer tirant et de la deuxième de la prochaine carte les prix ça dépasse pas les 4 euros 50 en général donc papa fou en termes de value et l'archive de la marette qui arrive environ à 5 euros j'arrondis un petit peu entre 5 et 6 euros les scouffle en fer et entre 5 et 6 euros l'archive de la marette ça dépend où est ce que vous la prenez frais de port etc mais voilà donc pas pas insane en termes de value du coup il ya cinq des commandeurs en termes de aux couleurs par nom des coups des écoles excusez moi de strict seven on va commencer par le boros le boros en termes de value c'est plus intéressant puisqu'il y a trois des cartes que je viens de citer il ya la carte de l'arché aux anciens l'attaque sur le monologue et l'escouffle en fer tirant du coup les trois cartes qui valent le plus cher de tout commandeur 2021 elles sont dedans elles sont dans ce deck leur hall de force appiance qui est du coup la passe en anglais excusez moi je vais pas trouver la page en français pour le coup encore une fois tous les liens en descriptions je vous laisse aller checker etc si vous avez l'habitude de jouer magique l'anglais n'est pas trop un problème et ce deck du coup force appiance qu'est ce qu'on en pense outre la value puisque bas il est quand même plutôt intéressant puisqu'il ya les cartes les plus chères mais ça casse pas non plus trois pattes un canard en termes de value qu'on soit clair tous les decks sont intéressants puisque pour 35 40 euros voire même moins si vous les avez payé en précommande vous avez quand même un deck de 100 cartes prêts à jouer avec plusieurs nouveaux commandeurs différents pas mal de nouvelles cartes quel code ou pas des nouvelles mécaniques de la synergie et un deck prêt à jouer surtout pour ce prix là entre commandeurs c'est vraiment très très cool donc ça vaut toujours le coup de prendre cette éclat par contre c'est pas aussi voir ce que d'habitude aussi je vous recommanderais de ne pas acheter les cinq c'est peut-être un peu tard si vous avez déjà fait mais de ne pas acheter les cinq mais plutôt d'en prendre que un ou deux sauf si vous voulez faire une table vous pouvez en acheter quatre pour directement jouer avec quatre collègues enfin trois collègues et vous mais ouais je vous recommanderais plutôt d'en prendre un celui qui vous plaît le plus et peut-être un deuxième histoire de pouvoir changer notamment si vous êtes débutant pour ce prix là c'est intéressant d'investir 60 70 euros pour justement avoir deux decks et pouvoir changer si jamais vous sentez que celui que vous avez pris maintenant vous plaît pas malheureusement vous avez le deuxième si les deux ne vous plaisent pas bon bah c'est pas de bol mais mais voilà au moins vous avez vous avez deux decks pour faire quelques parties et des parties différentes on commence avec sa force sapiens quel est mon avis je pense que c'est le meilleur en l'état sans aucune modification juste vous le jouer ça a l'air d'être le meilleur il ya beaucoup de grosses pelles baveux c'est récursif vous pouvez faire plein de dingueries reprendre du cimetière mais il n'est pas évident améliorer vous pouvez rajouter bas des pâtés d'autres spells baveux bien sûr si vous en avez mais en l'état avec les deux commandants vous n'avez pas forcément de dinguerie à faire je vois pas trop comment l'améliorer en tout cas en version budget il ya forcément des cartes qui peuvent retrouver leur remplaçant pour tout le tdc liste il ya des cartes qui existent qui sont juste meilleures que les cartes présentes du coup ça c'est les modifs évidentes que vous pouvez faire si vous les connaissez aussi là je m'attarderai pas là dessus parce que sinon la vidéo va durer six heures et mais en l'état genre pour un joueur qui débute qui est un peu casual ou quoi c'est assez difficile je trouve à améliorer ce déclat c'est pas évident enfin vous risquez d'essayer de l'améliorer finalement de le détériorer plus qu'autre chose donc donc voilà attention j'attire votre attention aussi sur la chaîne youtube twitch et twitter notamment de la tour de commandement qui fait des petits slides très sympa avec 20 cartes à enlever 20 cartes à rajouter pour améliorer toutes ces déclics il est en un tour je vous mets le lien de son twitter dans l'inscription c'est très très cool là du coup vous aurez plus de temps plus d'informations sur les cartes à enlever les cartes à rajouter pour modifier ses déclics est donc le bros voilà selon moi si jamais vous jouez avec des collègues tout le monde achète un des commandeurs 2021 celui qu'elle boros il ya de grandes chances qu'ils fassent de plus de dinguerie que les autres même si le power level est assez lisse sur tous les decks mais vu la puissance des grosses pelles c'est selon moi le plus intéressant en l'état on va passer aux is est du coup je vous fais pas déclis car par 4 par pareil ça durerait trop de temps le is est qu'est ce qu'on peut faire avec ça il est rigolo le commandeur rigolo et un deuxième commandant un peu moins régulé un peu plus puissant qui est verran voice of duality qui va mettre plutôt des patates puisque dès que vous cassez un spell il va gagner plus un plus un deux fois donc plus de plus de grâce à sa son autre capacité et ça peut ça peut mettre vraiment de nos grosses patates très rapidement mais en l'état en fait ce dès qu'il est rigolo il est très puissant en fin de game puisque plein de grosses pelles aussi de gestion de boules ce de pioche ou quoi un petit peu à l'instar du boros mais il a l'air de peiner à y arriver en fait si vous n'avez pas vos bras vos moyens de gestion qui sont pas non plus extrêmement nombreux dans une partie vous risquez de vous faire bourrer et quand vous aurez peut-être fait une belle partie où vous avez gagné avec vos grosses pelles super chère mais vos collègues ils vont se dire mais faut pas le laisser arrivant en l'aide game et vous allez avoir enfin vous risquez d'avoir du mal en tout cas à arriver au led game et du coup je trouve qu'il n'est pas très bien équilibré de ce côté là en tout cas en l'état mais il ya pas mal de petites cartes sympas à récupérer il ya plein de petits spell voilà il ya la foule temporelle il ya le brainstorm les illustrations que je vous montre sont pas forcément les illustrations dans les nègres attention il ya le si thing song qui est pas mal récupéré il ya plein d'autres cartes qui sont sympas notamment dans les sorceries et les éphémères donc si vous voulez récupérer ça pour avoir une bonne base pour faire un deck i z spell modifié par contre c'est une bonne idée d'acheter ce des clans et la main à la base pour tous les des qui est évidemment sympa aussi à récupérer on passe au deck qu'on dirique dans des quandrix il est très sensible aux races je trouve c'est à dire que vous allez rapidement avoir un board un peu chien géré avec plein de bêtes ou des bêtes très grosses ce vent suivant la sortie que vous allez faire mais vous prenez une voix ses poubelles vraiment je j'ai appris j'ai cette impression là en regardant le mec et c'est très dommage puisqu'il ya des bras dans tous les decks alors il faut que vos adversaires les aient mais quand vous êtes trois adversaires il ya de grande chance qu'il y en a un qui est une voix c'est un moment donné donc attention voilà je vais je vous recommanderais peut-être de rentrer quelques contres pour ne pas vous prendre de bras c'est très très important les comptes sont des communes un co donc c'est pas très dur à mettre la main dessus vous en avez dans toutes les extensions l'année gate voilà c'est gratuit à rentrer dedans le bon vieux counter spell aussi il est dispo en archive mystique vous pouvez en avoir un joli pour pas cher c'est assez important selon moi de les rentrer dans ce deck là même si ça ça trigger pas spécifiquement sur les comptes ce déclame et c'est important de vous protéger si vous faites ces modifs là par contre il est déjà un peu plus jouable mais il ya aussi des parties où personne aura de bras vous allez juste faire un board immense et tuer vos adversaires avec des rampage in ballottes ou autres cartes qui va snowball donc assez intéressant qu'on dirait que mais attention si vous avez l'intention si vous jouez pas qu'on des des préconstruits mais qu'on des gens qui ont des décs un peu plus solides avec plus de bras plus de gestion vous avez vraiment à avoir l'impression de rien faire et ça c'est très dommage plus m'argent le jeu deck le plus sympa selon moi à jouer vraiment trop fin il a l'air trop kiffant il a plein de bonnes petites gestions de façon un petit peu de s'accélérer tous les deux cas qu'on n'a mais celui ci c'est très cool parce que ça vous amène à des sorts de milieu de partie très intéressant des sorts des créatures et aussi il ya beaucoup de cartes qui pousse le côté politique faut savoir en commun en multi si vous ne jouez pas ce format qui a vraiment un côté attend ne m'attaque pas parce que au tour prochain moi je t'attaquerai pas je peux gérer cette menace là si tu me fais piocher des cartes je peux essayer de faire un truc si tu me laisses un tour de plus je peux essayer d'arranger la situation et à ce côté politique là qui est très cool en commun de multi et ça c'est un deck qui pousse le la politique encore plus qui va permettre de proposer des deals à vos adversaires à lui dire bah tiens je peux faire piocher trois cartes à un adversaire qui veut mais en échange tu m'attaques pas je peux te donner des jetons trésor en échange j'en ai moi aussi on peut faire des pactes etc avec des cartes je trouve que le les cartes sont pas forcément ultra puissante mais elles sont super intéressantes et en plus si vous faites un allié ou deux à la table vous pouvez vraiment faire des dingueries donc très cool super facile à améliorer puisque vous pouvez juste mettre des bonnes cartes hors off dedans et ça marchera vous pouvez des bons anti baies des bonnes gestions des bonnes vrasses il se trouve assez facilement dans ces couleurs là et vous avez un deck semi entre mid range et contrôle qui sera très agréable et qui pourra peut-être même lock certains adversaires si jamais vos autres collègues adversaires font alliance avec vous et en plus j'attire votre attention sur cette carte ink shield qui m'a l'air extrêmement forte vous prévenez tous les dommages de combat que vous allez subir ce tour ci pour cinq malins en instante et pour chaque point de dommage prévenu vous créez un de un fly donc ça veut dire que un joueur vous attaque vous faites ça il vous attaque avec je sais pas 20 30 points de dégâts vous faites ça vous allez créer 30 de un fly qui vont vous permettre de peut-être tuer deux adversaires celui qui vous attaque et un autre c'est ultra puissant ink shield ultra puissant comme carte en commandant multi si ça ne se fait pas contrer bien entendu si vous le faites juste avant de jouer votre tour ben les joueurs ont pas trop le temps de brasser et tout je trouve ça vraiment excellent comme carte qui peut finir des games donc voilà selon moi si vous avez un deck à acheter vous voulez un peu vous amusez tout le plus margent c'est cool et si vous êtes débutant le des que je recommande par contre genre vraiment vous êtes débutant dans le commandant multi à magic c'est le deck witherbloom deck flestre fleur pourquoi ça parce qu'il joue autour de la mécanique gain de points de vie ou perte de points de vie et c'est très bien pour les débutants c'est facile à améliorer vous rajoutez quelques cartes de strict savent dedans il sera amélioré ou des cartes d'autres indés qu'il ya écrit que vous gagnez des points de vie en noir ou vert ça peut se considérer rentrer dedans puisque ça aura une valeur supplémentaire avec toutes les autres cartes du deck quasiment toutes les autres cartes il ya beaucoup de synergies internes qui sont très intéressantes que ce soit sur le gain de points de vie ou sur le faire de perdre des points de vie il ya un sort essence pulse qui est super intéressant aussi qui met moins x moins x à tous x étant le nombre de points de vie que vous avez gagné et vu que vous gagnez deux points de vie ça fait au moins moins de moins 2 c'est très simple de gagner des points de vie et dans ce deck donc vous pouvez faire des vraces pour quatre manas et essayer d'un peu de les contrôler c'est à dire de gagner un petit peu de points de vie pour tuer créatures adverse mais pas trop pour tuer les vôtres parce qu'il ya quand même des gros pâtés comme des ezahout chandler il y en a d'autres aussi oui voilà le 9 7 le sprut backtrudge qui peut se jouer vraiment pour pas cher qui peut jouer du cimetière je pense que ça si vous jouez si vous êtes débutant dans le format ou que vous êtes débutant dans magic vous voulez vous laisser dans le commandeur multi c'est le meilleur deck à prendre parce que vous aurez un coussin de points de vie supplémentaires confortable pour ne pas mourir suite à l'agression aux adversaires vous avez plein de trucs sympa vous pouvez en plus combo parce qu'il ya une combo dans le deck il me semble sanguine band et dina quand on gagne des points de vie chaque adversaire perd un point de vie alors il n'y a pas la combo mais du coup si vous avez l'autre enchantement sanguine bond vous pouvez le rentrer pour avoir une combo et avec dina du coup et où cet enchantement l'un ou l'autre vous fait de combo infinie vous tuez votre adversaire je rappelle pas le nom de l'enchantement pardonné donc c'est un enchantement qui coûte quelques sous mais ça peut être intéressant pour finir la partie aussi si vous n'avez qu'un seul qu'une seule carte à rentrer ça peut être celle là très très intéressant très intéressant comme deck avec quelques gestions vous pouvez rajouter des gestions aussi au deck en golgari c'est pas ça qui manque donc voilà je conseillerais plutôt ce deck là au débutant c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait pouce bleu commentaire partage abonnement ça fait plaisir nos liens dans la description twitter facebook discord ainsi que notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux chippers qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page et dans la description